Un demi-siècle après sa construction, le quartier de Planoise va-t-il changer de visage ? Les annonces de rénovation urbaine laissent souvent perplexes. Celle-ci pourtant devrait changer la vie des habitants. C'est l'intention du maire de Besançon. La métamorphose passera par des démolitions. Là vous avez la barre Champagne qui elle sera démolite. Et les deux bâtiments de la SAUMB avec la petite... Tout ça, ça va être démoli. Sur cette vue de Planoise, les bâtiments en rouge, amenés à disparaître. Plusieurs grandes barres qui coupaient la lumière. Au total, 1100 logements seront démolis. La vie a changé, les besoins des gens ont changé, la composition des familles a changé. Et il y a aussi de la pauvreté, de la précarité qui est venue s'installer sur le secteur. Il faut que tout ça soit revu et qu'effectivement il y avait certainement trop de... C'était l'époque, des russes qui se terminaient en impasse. Maintenant on sait que c'est pas très bon tout ça. Qu'en pensent les habitants ? Sur place, beaucoup attendaient ces changements. Mais des bâtissements moins grands, surtout. C'est trop... Trop... Ils sont trop entassés les gens. L'hiver c'est le vent qui rentre, c'est le froid qui s'installe dans les appartements. Au niveau des robinetteries, bon c'est tout entartré. Il faudrait que tout changé, tout refaire. Bon les sols c'est... Voilà, c'est des sols qui sont d'origine pratiquement. Sur trois logements démolis, un sol sera reconstruit. Les urbanistes veulent dédensifier le quartier. Et surtout ajouter ce qui manquait dès la conception de Planoise au début des années 70, une part d'habitat privé. Il faut aussi qu'il y ait de la mixité sociale. Un certain nombre d'immeules vont peut-être d'ailleurs être vendus par tranche pour que celles et ceux qui y habitent puissent effectivement acheter ces logements. Le budget total des travaux approche les 180 millions d'euros financés par l'agglomération de Besançon, les bailleurs sociaux et l'Etat. Les travaux sont prévus jusqu'en 2029.